... Conseil des ministres du jeudi 3 mars 2022. La session ordinaire du Conseil des ministres est tenue ce jeudi 3 mars 2022, de 10h à 12h, sous la haute autorité de son Excellence M. le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumiya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Le message de son Excellence M. le Président de la Transition, le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 1er mars 2022, les recommandations et décisions aînés divers. Message de son Excellence M. le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumiya. Suite au drame qui est intervenu à Concitel dans la préfecture de Gawal et qui a affligé toute la nation, le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumiya, a entamé sa communication par la présentation des condoléances et celle de la nation entière aux parents des victimes. Face à un tel drame, le Président se tient aux côtés des familles des victimes pour partager leur douleur et leur peine. Il charge le Premier ministre, Chef de gouvernement, d'apporter son soutien et celui du gouvernement aux familles des victimes. Son Excellence M. le Président de la Transition a fait part de sa grande et réelle satisfaction pour le calme et la sérénité observés lors des premières exécutions des mesures prises par le CNRD et le patrimoine bâti relative à la récupération des domaines de l'État. Il a félicité tous les intervenants de cette opération, grandeur nature pour leur professionnalisme. Il a réitéré sa détermination à poursuivre l'opération jusqu'à son terme et c'est dans le respect de la procédure et de l'examen minutieux des dossiers au cas par cas. Le Président de la Transition a pris connaissance de l'état d'avancement des négociations relatives à la construction des infrastructures du projet Simandou, chemin de fer et port. Il a été informé qu'à date, les partis ne sont pas parvenus à un accord. Le colonel Mamadi Doumbia a instruit le Premier ministre Mohamed Béavogui de réunir tous les ministres sectoriels concernés ainsi que les partenaires pour trouver un accord qui préserve les intérêts de la Guinée et des autres partis. Le Président de la Transition a rélevé la nécessité d'améliorer le panier de la ménagère guinéenne. À cet effet, il a interpellé le ministre du Commerce et l'ensemble du pôle économique afin qu'il inverse la tendance. Des propositions concrètes sont attendues au prochain Conseil interministériel. Toujours dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations, le chef de l'État a invité le même ministre de l'Industrie à faire l'inventaire de l'ensemble des unités industrielles afin de trouver des mécanismes incitatifs à leur relance. Le colonel Mamadi Doumbéa est revenu sur l'extension et l'amélioration des services du port autonome de Conakry. Ces projets devront être érigés en priorité présidentielle par le ministre des Infrastructures et des Transports. Le chef de l'État a rappelé que l'achèvement des travaux des voiries urbaines doit être effectif avant la saison des pluies. Le président de la transition a invité le gouvernement à réfléchir sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie nationale. Il a souhaité un bon carême aux fidèles chrétiens qui ont débuté leurs obligations religieuses. Le colonel Mamadi Doumbéa a conclu son message en souhaitant bonnes fêtes aux femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme qui sera célébrée dans notre pays, comme partout dans le monde, le 8 mars prochain. Au titre du deuxième point, à l'ordre du jour, le Premier ministre a évoqué les sujets de préoccupation liés à la vie chère, notamment les répercussions que peuvent avoir sur le prix intérieur des événements en Ukraine et la pandémie du Covid. Le Premier ministre a ainsi réitéré la nécessité d'anticiper sur ces situations et a recommandé qu'une présentation soit préparée par le pôle économique la semaine prochaine. Le chef du gouvernement a informé le Conseil de la reprise de la collaboration avec la Banque mondiale. Ce retour marque en effet la reprise des activités avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Guinée. Ainsi, le chef du gouvernement a exhorté les membres de son gouvernement à réviser nos modalités d'opération afin d'accélérer la mise en œuvre rapide des projets et d'assurer l'absorption des financements importants mis à la disposition de notre pays. Enfin, le Premier ministre s'est réjoui du bon déroulement de la mission conjointe CDAO-ONU en Guinée. Le ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a fait une communication relative à la commémoration de la Journée internationale des femmes le 8 mars 2022, ainsi que des dispositions relatives à la célébration de cette journée. Elle a indiqué que la communauté internationale a placé la journée du 8 mars 2022 sous le thème « Atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatives au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophe. » Afin de conférer à la célébration de cette journée toute la célébrité requise, elle a souligné l'ambition de placer ces festivités sous le haut patronage de son Excellence M. le Président de la Transition. Le ministre de l'Économie, des Finances et des Plans a fait une communication relative à la présentation du processus de la commande publique. Il a rappelé que la structure en charge du contrôle des marchés publics est placée sous l'autorité de son ministère et s'occupe du contrôle a priori et a posteriori des procédures de passation des marchés publics et des partenariats publics privés. Il a évoqué les règles relatives aux passations et a expliqué que celles-ci sont régies par les appels d'offres. Cette procédure est complétée par le recours au gré à gré et la consultation restreinte dans les conditions spécifiques. Conformant aux recommandations issues du Conseil du ministre du jeudi 24 février 2022, relative à la mise en place des mesures d'accompagnement des fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, a fait une communication relative à la proposition de solutions pour l'attribution des terrains aux fonctionnaires de l'État ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2021. Il a souligné l'instruction faite à son département par le président de la transition relative à la situation des parts revenant à l'État dans les différents aménagements de terrain en vue de doter les fonctionnaires partant à la retraite d'un terrain pour services rendus à la nation. Il a énuméré les critères de sélection du futur bénéficiaire et sollicité le concours du ministère de la fonction publique pour la mise à disposition de la liste de retraités classée par catégorie. Il a informé le Conseil de la disponibilité des terrains à Conakry dans les zones en cours d'aménagement, notamment à Sonfonia et Tayaki, qui est de 11 565 parcelles et à l'intérieur du pays pour environ 2 000 parcelles. Récommandations et décisions Le Conseil a recommandé au ministre de la Promotion féminine d'organiser des journées de mobilisation sociale au Palais du Peuple et dans les sept régions administratives. Dans ce contexte, mettre en œuvre de façon concrète des activités génératrices de revenus en faveur de groupements de femmes. Ces activités peuvent concerner les reboisements, l'assainissement, l'agriculture ou d'autres activités. De mettre à profit cette journée pour célébrer certaines figures féminines de notre histoire et faire un bilan exhaustif de ce qui a été fait en matière d'émancipation des femmes. Le Conseil a recommandé au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de respecter la loi sur les marchés publics dans un souci de transparence. De s'appuyer sur les souplesses qu'offre la loi en matière de passation des marchés publics comme le recours au gré à gré et à la consultation restreinte dans les conditions spécifiées par les lois. De s'assurer du respect des délais requis pour les avis de non-objection afin de fluidifier les procédures de passation des marchés. Dans ce sens, prendre une note circulaire afin de faire respecter les délais. D'élaborer un plan de passation prévisionnel des marchés par les ministères afin de maîtriser toute la chaîne de décision relative à la validation finale du marché. Le Conseil a également recommandé au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire de mettre en place la Commission interministérielle pour l'attribution des terrains. Cette commission est composée des ministères en charge de l'urbanisme, de la santé, de la défense, du transport, de l'administration du territoire, de l'énergie et le secrétariat général de la présidence de la République. Elle sera chargée d'initier la réflexion sur la question des retraités et produira un rapport avec des recommandations pratiques dans un délai d'une semaine. Le Conseil a recommandé au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de s'assurer de la reprise de fournitures des passeports par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile courant mars 2022. Au titre de divers, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rendu compte de sa mission en Malaisie relative à l'exécution d'une des recommandations du Conseil des ministres concernant la situation contractuelle avec la société IRIS, tutulaire du contrat de production des passeports biométriques. Après les discussions avec les dirigeants de la société IRIS, il a été constaté que la rupture de la délivrance des passeports est due à un dysfonctionnement entre la société IRIS et ses sous-traitants. Au regard du caractère contraignant du contrat qui l'élit le gouvernement à cette société, jusqu'en 2028, il est suggéré de reprendre la collaboration dans les conditions nouvelles de manière à assurer un approvisionnement fluide des passeports. Il a ainsi été convenu que la société IRIS fournisse un lot de 40 000 carnets, dont 3 000 immédiatement. À ce qui concerne les autres aspects de la collaboration, les responsables de IRIS sont attendus en Guinée à brève échéance. La ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a informé le Conseil de la venue prochaine d'une délégation de l'Union européenne pour la reprise de nos exportations vers cette région et a suggéré que l'occasion soit mise à profit pour signer un nouvel accord. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a informé le Conseil de la décoration prochaine des lauréats du concours Miss Mathématiques par le président de la Transition. Le ministre secrétaire général du gouvernement a rendu compte de l'organisation les 25 et 26 février dernier du séminaire gouvernemental des secrétaires généraux et chefs de cabinet qui s'est bien déroulé. Qu'on a crié le 3 mars 2022 le Conseil des ministres. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire Sous-titrage ST' 501